Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Présidentiel 2025, les conséquences de la candidature potentielle de Guy Baï Gattama Dans le paysage politique camerounais, une éventuelle candidature de Guy Baï Gattama à l'élection présidentielle de 2025 pourrait avoir des répercussions majeures. Arnaud Baudelaire à Tangana, consultant en stratégie, offre une analyse approfondie sur les implications de cette hypothèse. Analyse des conséquences d'une possible candidature de Guy Baï Gattama à l'élection présidentielle de 2025. La récente une du quotidien Info Matin, le 11 mars 2024, évoquant une candidature de Guy Baï Gattama à la présidentielle de 2025, a suscité des réactions contrastées dans l'opinion publique. Ce positionnement politico-idéologique soulève des questions cruciales à l'approche des élections. Guy Baï Gattama, en tant que défenseur du communautarisme et du retour au pouvoir des régions septentrionales, a un discours ciblé qui séduit une partie de l'électorat. Son approche régionaliste pose des défis quant à l'unité nationale, favorisant l'équilibre régional au détriment de la compétence. Bien que son programme politique reste flou, son aura dans le Grand Nord lui confère une confiance populaire souvent prédominante sur les questions de gouvernance. Cependant, sa potentielle candidature divise l'opinion, suscitant des inquiétudes quant à une domination régionale excessive. Émergence de nouveaux acteurs, une candidature de Guy Baï Gattama reflèterait l'émergence de nouvelles voies dans le septentrion, contournant les partis politiques établis. Ce phénomène, exacerbé par le manque de leadership chez les figures historiques, pourrait redessiner le paysage politique régional. Impact sur le candidat au pouvoir, une telle candidature pourrait fragiliser le score habituellement écrasant du candidat du parti au pouvoir, Paul Biya, dans le Nord. L'alliance traditionnelle avec les partis septentrionaux pourrait être remise en question, ouvrant la voie à une élection présidentielle plus disputée que jamais. Opportunité pour l'opposition, les stratèges de l'opposition voient dans la candidature de Guy Baï Gattama une opportunité de déstabiliser Paul Biya dans son fief septentrional. Encourager Gattama à se présenter ou à jouer un rôle trouble dans la campagne pourrait affaiblir la mainmise du parti au pouvoir et ouvrir des perspectives pour l'opposition. En conclusion, Guy Baï Gattama représente une génération d'acteurs politiques pragmatiques, dont l'ascension pourrait changer la donne politique dans le Grand Nord. Tant le pouvoir que l'opposition devront naviguer avec prudence dans ce nouvel équilibre politique, où les enjeux sont multiples et les alliances mouvantes. Le gouvernement console les victimes après la tempête meurtrière. Dans un geste de solidarité envers les sinistrés, deux ministres du gouvernement camerounais ont entrepris une visite dans les zones dévastées par une violente tempête, qui a coûté la vie à un étudiant en master et causé d'importants dégâts matériels. Retournons sur les faits survenus vendredi 8 mars 2024. Lundi dernier, les ministres de l'enseignement secondaire, professeurs Nalova Lyonga, et de l'administration territoriale, Polatanga NJ, ont rendu hommage à la mémoire de Béa Lassilvain, l'étudiant décédé dans cette tragédie, tout en apportant leur soutien aux nombreux sinistrés qui ont perdu leur bien dans les intempéries. La délégation ministérielle a parcouru les quartiers touchés, inspectant les dommages causés aux maisons, aux écoles et aux bureaux. Au lycée bilingue et tout GBE, la tempête a arraché les toits de plusieurs bâtiments, affectant ainsi l'éducation de plus de 2000 élèves. Malgré les dégâts considérables, les ministres ont offert réconfort et assurance aux victimes, promettant que les maisons endommagées seraient reconstruites conformément à la politique gouvernementale en matière de gestion des catastrophes. Cette visite a également permis aux ministres de formuler des recommandations pour la reconstruction des infrastructures endommagées et l'hébergement temporaire des personnes affectées, témoignant ainsi de l'engagement du gouvernement à soutenir les communautés dans les moments difficiles. Le gouverneur de la région du centre, Nazri Paul Béat, ainsi que d'autres aux responsables, ont accompagné les ministres lors de cette tournée, illustrant ainsi l'importance accordée par l'État à la résolution rapide des conséquences de cette tragédie. En ces moments de deuil et de reconstruction, l'unité et la solidarité sont plus que jamais nécessaires pour surmonter les épreuves et rebâtir ensemble un avenir meilleur.